La revue de presse française sur France 24 et c'est Natacha Vesnitch qui a lu pour nous les journaux ce matin. Bonjour Natacha. Bonjour Vincent. Et on commence avec cette affaire Guéant qui est encore une fois très commentée ce matin par les journaux français. Oui, Libération et le Parisien font leur une ce matin sur cette affaire. Sous le vernis, le fric, voilà, c'est la une qu'a choisi Libération ce matin. Le vernis référence bien sûr à l'explication donnée par l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy pour justifier le versement de 500 000 euros de l'étranger sur ses comptes. Claude Guéant a expliqué que cela venait de la vente de deux tableaux hollandais, deux croûtes selon Libération qui rappelle que la société ArtPrice évalue l'une des toiles la plus chère à 140 000 euros grand maximum. On se demande comment donc viennent, d'où viennent ces 500 000 euros. Guéant des ombres au tableau écrit Libération qui nous dit que les explications de Guéant sont aussi troubles que l'origine des versements sur son compte en banque, des versements qui seraient liés selon certains au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye. Claude Guéant, lui, nie formellement bien sûr un tout lien avec la Libye. Le Parisien lui aussi revient sur cette affaire, je vous l'ai dit, et plus particulièrement sur les factures payées en liquide par Claude Guéant, 20 à 25 000 euros qui proviendraient des primes d'État versées en liquide, selon l'ancien ministre de l'Intérieur. Or c'est un système qui, selon des témoins, n'existait plus à l'époque. Si c'est vrai, en tout cas, nous dit le journal, cela veut dire que Claude Guéant touchait des primes au black, il s'agirait de toute façon donc d'un scandale d'État. Et puis il y en a pour tout le monde ce matin, puisque à gauche c'est le fils de Laurent Fabius qui est sous le feu des projecteurs. Oui, Thomas Fabius, 31 ans, et qui a acheté un appartement pour 7 millions d'euros, un appartement à Paris, et la justice s'intéresse aux conditions dans lesquelles cet achat s'est fait. C'est le point qui a sorti l'information, information reprise ce matin dans le Figaro, mais aussi dans le Parisien, l'embarrassant appartement du fils aîné de Fabius, titre le journal, qui nous dit que Thomas Fabius peine à justifier l'origine de ces fonds qui lui ont permis d'acheter ce somptueux appartement. Le fils du ministre des Affaires étrangères de François Hollande assure qu'il a acheté cet appartement, comme tout le monde, avec un prêt bancaire. Concernant son apport personnel, il évoque une garantie adossée sur les revenus de sa société de consulting, une société qui est loin pourtant de faire des bénéfices mirobolants, écrit le Parisien. Alors comment a-t-il pu payer un appartement de 7 millions d'euros alors qu'il ne paie pas d'impôts sur le revenu, et sans même que Bercy cherche à en savoir plus ? Apparemment, selon le Parisien, un signalement a bien été fait auprès de Bercy, auprès de Trakfin, vous savez cette cellule du ministère de l'économie qui est chargée de la lutte contre la fraude et le blanchiment. Bercy ne commande pas pour l'instant. Laurent Fabius, de son côté, assure que son fils n'a reçu ni héritage, ni donation. Les zones d'ombre restent donc également nombreuses dans cette affaire. Allez, on va parler maintenant de Pierre Borghi. Pierre Borghi, c'est ce Français, otage des talibans en Afghanistan, qui a réussi à leur échapper. Oui, c'est le Figaro qui nous raconte son histoire ce matin. Photographe et travailleur humanitaire, il a 29 ans, et il a été enlevé fin décembre à Kaboul, et s'est échappé fin avril. Il a passé 131 jours enchaînés au fond d'un trou. « Je ne pouvais ni m'asseoir, ni m'allonger complètement », raconte-t-il. Il n'avait pas de lumière, pas de chauffage. Apparemment, le seul luxe qu'il avait, c'était des briquets chinois que ses geôliers lui avaient donnés. Il n'avait pas le droit de sortir de son trou, ni pour se laver, ni pour aller aux toilettes. Apparemment, les seules fois où il est sorti de son trou, c'était pour être pris en photo par ses ravisseurs. Il a perdu 12 kilos, c'est peut-être sa maigreur d'ailleurs qui l'a sauvée, puisque ses chaînes n'étaient plus ajustées. Il a pu s'enfuir ainsi, se détacher. Il a marché 8 à 9 heures dans la nuit pour arriver finalement à un poste de la police afghane. Et puis on termine, Natacha, rapidement, avec des moutons fluo, ça existe ? Oui, ça existe. Vincent, c'est le Parisien qui nous raconte cela ce matin. Des chercheurs uruguayens ont fait naître des moutons fluorescents, apparemment en leur injectant un gène de méduse. Des agneaux transgéniques nés en octobre dernier, mais dont la naissance a été révélée qu'il y a seulement quelques jours. Alors l'exploit n'est pas unique quand même, nous dit le journal. En 2000, des chercheurs français avaient fait naître un lapin fluo, cette fois-ci. Alors pourquoi rendre des animaux fluos ? Vous allez me dire. Apparemment, ça serait l'une des étapes dans la transformation génétique. Si on peut rendre des moutons fluos, on peut apparemment rendre aussi leur chair plus tendre. Bon, moi, ces explications sont un peu obscures, malgré cette histoire de fluorescence. Merci, Natacha Vesnich. C'était donc la revue de presse française.